C'est parti ! Je voulais parler notamment du travail qu'on fait sur le marché russe, Parce qu'on est un petit peu tout seul sur cette voie-là, pour l'instant, en Dordogne. Certains même, on peut dire, n'y croient pas. Bon, nous, on suit ce marché, ça fait maintenant trois ans qu'on le suit, qu'on y travaille, qu'on le travaille, puisque depuis trois ans, on a accueilli chaque année, et parfois plusieurs fois dans l'année, des tours opérateurs, russes et ukrainiens d'ailleurs, parce que l'Ukraine est un peu dans l'affluence ou dans les mêmes tendances que le marché russe, même si c'est un moins gros marché. Il faut savoir qu'Atout France, qui est l'organisme de promotion de la France à l'étranger, a produit une étude très précise et complète sur ce marché l'an passé. C'est un des marchés, en fait, c'est le marché dans les briques, les marchés émergents, les pays émergents, qui a le plus fort pouvoir d'achat aujourd'hui, et qui a un volume, qui est aussi le plus proche de nous, géographiquement, c'est jamais qu'à trois heures et demie de vol, donc c'est pas si loin que ça. Et puis également, c'est un de ceux, avec l'Amérique latine, avec le Brésil, qui ont la plus grande proximité culturelle avec nous. Donc, finalement, les efforts d'adaptation pour accueillir correctement ses clients sont relativement accessibles, on va dire. Alors, c'est vrai que certains... Enfin, c'est peut-être moins angoissant, on va dire, de travailler les Brésiliens, parce que c'est une langue latine, portugais, ou les Argentins qui parlent l'espagnol, qui souvent, en plus, viennent parce qu'ils ont des racines. Certains, en Périgord ou dans le Grand Sud-Ouest de la France, c'est ce qui les attire. Les Russes n'ont pas de lien particulier avec le Périgord. En Aquitaine, il n'y a guère que Beritz, il y a des liens historiques du fait des séjours de la famille impériale par le passé. Mais il n'y a pas, en Dordogne, du tout de lien particulier ou fort. Par contre, on a, quand on regarde les attentes de cette clientèle, on a vraiment des atouts pour les séduire, pour les satisfaire. Ils sont très férus de cuisine, et surtout des produits du terroir. En fait, ce qui est plus heureux, c'est que plusieurs grands chefs ont essayé de s'installer à Moscou. La plupart se sont cassés les dents, parce qu'ils sont arrivés avec l'image d'une cuisine haut de gamme, etc. Alors que les Russes sont beaucoup plus sensibles aux produits, à la qualité des produits, déjà. Ils veulent des bons produits. La truffe, le foie gras, ça les fait rêver. C'est des choses, voilà, dans leur imaginaire, c'est quelque chose de formidable. Et ensuite, ils sont sensibles à tout ce qui est histoire, mais le côté un peu prestigieux de l'histoire. Donc qu'il y ait des châteaux, que dans certains châteaux, comme à Puy-Martin, on puisse avoir encore une famille héritière d'un château. Pour eux, ça, c'est quelque chose d'unique. Ça leur plaît. Ça leur plaît, c'est ce qu'ils veulent. Et ensuite, on a l'avantage aussi de ne pas avoir du tout le même climat qu'eux. Et donc, par exemple, on a déjà accueilli des trop-parts au mois de mars, cette année. Il y a trois ans aussi, c'était au mois de mars. L'an dernier, c'était une période différente. Et pour eux, ici, au mois de mars, c'est un temps magnifique. Parce que chez eux, c'est encore tout sous la neige, c'est gelé. Et donc, ils sont ravis de découvrir une destination comme celle-là. Ou en plus, même au mois de mars, on peut avoir de très belles journées. Sauf que ça t'as dit. Encore que... Non, non, en mars, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Ça n'a pas été trop mis. En tout cas, quand on les a accueillis, c'était 25-26 mars, de mémoire. Le temps était relativement bien. Ça leur a beaucoup plu. Alors, une autre chose à savoir sur ce marché, c'est que les grandes vacances des Russes, c'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier. Alors, janvier, la truffe, derrière, on pourrait imaginer des choses, construire des choses. Et ensuite... Ils ont un mois, quoi, en janvier ? Ils ont plutôt un congé principal de 15 jours pour la plupart, mais principalement positionné sur le mois de janvier. Mais après, c'est beaucoup moins ramassé que nous, les congés. Il y a plus de diversité dans les dates de départ. Et il y a pas mal de gens qui partent jusqu'en mars. D'accord. Donc, parce qu'en janvier, on aurait des choses à vendre, mais on a aussi pas mal de choses fermées. Donc, c'est pas la période la plus facile à vendre. Certains sites sont ouverts, les grands sites sont ouverts, mais les plus petits sont fermés. La restauration, donc beaucoup de restaurants sont fermés. En janvier, c'est un peu compliqué. Par contre, à partir de mi-février, avec la Saint-Valentin, on va dire, là, beaucoup de restaurants commencent à rouvrir. Et sur mars, on travaille sans problème. Donc là, on a vraiment une piste de développement. Donc, ils sont intéressés aussi par tout ce qui est visite de ferme. Ce côté authenticité, produit, producteur, tout ça, ça les touche. C'est les urbains, là, tu viens. Oui, bien sûr, bien sûr. Complètement. Les principales villes et maîtrises, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg et Katerinbourg. Anciennement, Leningrad. Pas Leningrad. Ah, ça y est, j'ai oublié, maintenant. Stalingrad ? Non, c'est pas Stalingrad, non plus. Et Katerinbourg, c'est... Ah, ça y est, ça me revient plus, maintenant. Il y a Leningrad, il y a... Il y a... Vardelovsk. Vardelovsk, je crois que c'était ça le nom dans l'ère soviétique. Et c'est redevenu... Surtout de Moscou, alors, Moscou ? Voilà, Moscou, parce qu'en fait, les vols directs, aujourd'hui, vers la France, et essentiellement vers Paris et Nice, c'est les deux aéroports les plus fréquentés et qui ont des vols directs. Il y en a aussi quelques-uns à Lyon, mais uniquement en hiver pour les sports d'hiver. Donc, les deux grosses têtes de ponts en France, c'est Paris et Nice. Les vols directs sont depuis Moscou et depuis Saint-Pétersbourg uniquement. D'accord. Voilà. Et ensuite, il faut savoir également que dans notre région, on a un autre aéroport important, enfin, quand je dis notre région, notre grande région, là, je m'étends un peu, qui a des vols directs aussi, c'est Barcelone. Et Barcelone a des vols directs avec des taxes d'aéroports beaucoup moins chères que Paris. Voilà. Donc, pour des questions économiques, puisque là, ce qui se développe aujourd'hui sur le marché russe, c'est la clientèle, on va dire, les classes moyennes, moyennes supérieures. Et quand on dit classe moyenne, leur niveau, leur pouvoir d'achat est quand même un peu moins élevé que les classes moyennes chez nous. On n'est pas tout à fait sur les mêmes appellations économiques, on va dire absolument. Donc, C'est quoi, par exemple, le revenu ? Vous savez ça ? Le revenu moyen des classes moyennes, il est de l'ordre de 60% des classes moyennes en France. Voilà. Et donc, les classes moyennes supérieures vont être plus proches des classes moyennes françaises, finalement. Mais aujourd'hui, ces deux types de populations sont... Alors, il faut savoir que c'est une tranche de population qui progresse de 25% par an en ce moment, en Russie. Et, comme je le disais tout à l'heure, dans les briques, la Russie est le pays où le pouvoir d'achat moyen est le plus fort. Alors, ce n'est pas celui qui progresse le plus vite. L'Inde et la Chine progressent plus vite. Non, c'est plus fort. Mais voilà. Mais les Russes sont beaucoup plus élevés en pouvoir d'achat. Donc, ils ont une capacité à voyager loin d'être négligeable. Ils travaillent dans quel domaine, vous savez, par exemple ? Les grands domaines de l'activité, c'est notamment l'énergie. En Russie, aujourd'hui, on le sait, presque toute l'Europe est dépendante du pétrole, du gaz, surtout russes. Après, il y a beaucoup de métallurgie encore, de siderurgie, notamment dans l'Oural. Il y a Katerinbourg, c'est la grande ville au sud de l'Oural. Et c'est une ville très riche. Il y a Novosibirsk aussi, là où il y a beaucoup d'industries. Donc, les gens vont passer par Moscou, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ils arrivent via Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais souvent, ils peuvent venir de Russie centrale, on va dire. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup de richesses industrielles. Mais ils sont obligés souvent de transiter par Moscou. Donc, les vols, ils font d'abord un vol intérieur pour après prendre un vol international depuis Moscou ou Saint-Pétersbourg éventuellement. Mais pour tous ceux qui viennent de l'intérieur, c'est plutôt Moscou. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur leur... Oui, Barcelone. Alors, pourquoi Barcelone ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Barcelone ? Donc, des taxes d'aéroports moins chères, des vols très réguliers. Barcelone, c'est pas beaucoup plus loin que Paris pour nous. On voit que les Catalans, ils viennent tous les... Dès qu'il y a un long week-end, ils arrivent jusqu'ici. Et une des choses qui a été identifiée dans l'étude qu'a faite Atout France sur le marché russe, c'est que parmi les Russes qui sont déjà venus en France, parce que ceux qui vont venir en Périgord, a priori, sont plutôt des clients qui sont déjà venus une première fois. Plutôt des, comme on dit dans notre jargon, des repeaters, en bon occitan. Des repeaters. Donc, ces gens-là, une de leurs attentes fortes quand ils veulent revenir, c'est de voir au moins deux pays en Europe occidentale. Donc ça, ça pourrait être un angle d'attaque pour nous, de dire, vous atterrissez à Barcelone, vous découvrez quelque part une partie de l'Espagne, de la Catalogne en tout cas, et vous complétez votre séjour et vous faites un grand tour du sud-ouest parce qu'il y a d'autres villes attractives, il y a Carcassonne, Roccavédou, Sarra, Saint-Emilion, Bordeaux, et éventuellement, pourquoi, va redescendre jusqu'à Biarritz parce que c'est un point dans leur imaginaire qui est connu, et revenir par les Pyrénées. Par les Pyrénées. Donc ça, c'est quelque chose d'imaginable. Donc on a parlé avec des tours opérateurs qui est possible. Donc en gros, nos deux points d'entrée aujourd'hui, c'est pour Paris, essayer d'installer l'image de Sarra comme une étape plutôt sympathique sur l'axe Paris-Biarritz. C'est-à-dire, je suis russe, j'ai envie d'aller à Biarritz, j'atterris à Paris, je loue une voiture. Aujourd'hui, je vais plutôt prendre la Nationale 10. Mais ça peut être une idée de dire, bah tiens, il y a une ville qui est super, j'en ai entendu parler, il y a peut-être eu des articles, un reportage, c'est ce qu'on essaie de déclencher maintenant. Mais je vais plutôt passer par là, faire une étape, découvrir des choses super. C'est exactement ce qui s'est fait il y a une quinzaine d'années avec la clientèle catalane qui au départ venait en France pour voir les châteaux de la Loire, pour voir Disneyland, pour voir Paris, et passait juste à côté de chez nous. Et on a commencé à s'installer en disant, mais on est à peu près à mi-chemin, faites une escale à Sarla. Pour eux, en plus, c'est vraiment direct. Exactement. Et c'est comme ça que ça a pris. Et puis ensuite, on a commencé à avoir du bouche à oreille, et puis ils ont commencé à venir un week-end entier. Et puis jusqu'à maintenant, on a des séjours complets, y compris en plein été, de Catalans. Alors qu'au départ, c'était très ponctuel et sur des séjours très courts. Ils venaient en chambre d'eau, tout en hôtel. Maintenant, ils louent des maisons. Enfin, on a des Catalans, j'allais dire, c'est bien toute l'année. Et là, actuellement, le pourcentage de russes sur la population étrangère qui vient au Parlement, quoi ? En France ou en... En France, en France. En Saradien, en Saradien. Pour l'instant, c'est assez anecdotique. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en passé, nous, en contact direct, parce qu'on n'a pas une vision de l'ensemble des clients, mais sur les tours opérateurs avec qui on a eu des relations, l'an passé, on a eu deux groupes qui se sont produits... Des groupes qui sont en ligne. Oui, voilà, tout à fait. Suite à un éductor qu'on a fait l'an dernier avec une agence d'Avignon qui travaille exclusivement avec les clientèles russes et qui... Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les russes qui viennent dans le sud-est ou à Paris, les tours opérateurs qui les amènent sont en recherche de produits de diversification. parce que leurs clients leur disent on veut revenir en France mais on veut voir autre chose. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Donc c'est dans ce cadre aussi qu'on a tissé, justement, qu'on a commencé à tisser des relations et à se positionner. Et vraiment, on a une offre qui correspond à leur attente. On correspond à cette recherche de diversification pour les opérateurs et on est... Donc j'ai envie de dire le principal frein, c'est le fait qu'on n'ait pas un aéroport en vol direct le plus proche. Toulouse ouvrirait des vols sur Moscou, ce serait parfait pour nous. C'est ce que vient de faire Tel Aviv pour les clients israéliens. On va avoir des Israéliens toute la saison. Alors qu'habituellement, on avait très ponctuellement quelques-uns. Là, on a des, j'ai envie de dire, des wagons d'Israéliens qui vont nous alimenter régulièrement tout au long de la saison. Ce n'était pas le cas par le passé. Juste parce qu'il y a un point aérien qui a été ouvert. Donc c'est décisif. Donc ça, c'est clairement, à mon avis, dans notre stratégie, il va falloir qu'on prenne contact. C'est le handicap, le handicap. Voilà, mais il n'est pas exclu que Toulouse, alors on va en reparler, le bruit, mais il n'est pas exclu que Toulouse puisse ouvrir des lignes. Parce que s'il y a une demande, l'aéroport de Toulouse se développe quand même beaucoup. Régulièrement, ils ouvrent de nouvelles lignes. On pourrait penser à Bordeaux, mais c'est vrai qu'en étant à Sarla, Toulouse est quand même beaucoup plus accessible. On y est plus rapidement. Voilà, alors Brive, la problématique de l'aéroport de Brive, c'est que c'est un aéroport qui s'est positionné pour l'instant exclusivement sur sa ligne par les Brive, qui est l'essentiel de son trafic aujourd'hui, et sur les low cost, sur le nord de l'Europe. Le nord de l'Europe. Et même au départ, ils avaient ciblé, et même au départ, ils avaient ciblé exclusivement le Royaume-Uni. Parce que je sais qu'au tout début, nous, on était dans le tour de table. Moi, je vais essayer de les faire s'intéresser un peu au marché scandinave, notamment au Danemark, parce qu'on a un vrai potentiel sur le Danemark. Et à l'époque, il y avait une compagnie qui existait encore, mais qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui était à low cost sur les pays scandinaves. J'ai oublié le nom là tout de suite. Bon, ils n'ont pas souhaité poursuivre cette piste. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la seule ligne qui tienne réellement la route pour l'instant, c'est la ligne avec London City. L'an dernier, ils ont ouvert un Manchester, mais qui a fonctionné. Il y a eu un bon trafic. Le souci, c'est que ce sont les opérateurs qui détiennent les clés. Et là, c'était Ryanair. Ryanair a dit qu'on préfère aller ailleurs, ils vont ailleurs. Et il y a la même problématique avec Bergerac, je présume. Voilà. Mais Bergerac est beaucoup mieux installé parce que Bergerac est né à un bien meilleur moment. Un moment où c'était le bon moment. Voilà, ça explosait. Que Brive, je dirais, c'est tout le contraire. Ils sont arrivés au pire moment. Au moment où il y a deux phénomènes qui ont commis tant. Il y a les gros aéroports régionaux comme Bordeaux, Toulouse, etc., qui se sont mis à ouvrir des aérogares low cost à leur tour. Donc, ils ont récupéré une partie du marché. Et dans le même temps, le transport aérien lui-même a vécu des problèmes de compétitivité, etc. et les amener à rationaliser leur dispositif. Et du coup, voilà. Et en plus, il y a une concurrence déjà régionale. Il y a Limoges, il y a Decazeville, il y a Bergerac qui sont trois aéroports qui étaient installés avant qui ont du trafic. C'est très compliqué pour Brive de trouver une place là-dedans. Ou alors, il faudrait qu'ils travaillent des axes atypiques comme la Suisse, par exemple, ou Balmulouse. Moi, je pense que ça serait une bonne piste. Ils ne regardent pas de ce côté-là. C'est très compliqué. L'aéroport n'a pas la main. C'est vraiment les compagnies qui sont qui lièges. Ils peuvent proposer, ils peuvent essayer de proposer des projets, mais ce n'est pas évident. Donc là, Maastricht, pareil, ils font une expérience cette année. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que l'avantage de Maastricht, c'est que ça touche les Pays-Bas, mais ça touche aussi le nord de l'Allemagne. Avec la Chapelle, toute cette partie-là, c'est juste à côté. Et d'ailleurs, ça a été une des surprises. La Belgique est un peu plus loin parce que la Belgique est un peu... C'est pas loin de Liège, quand même. Oui, peut-être pas super loin, mais la Belgique a déjà des liens, notamment Charleroi avec Bergerac, qui est mieux installé déjà. Le truc, c'est qu'en tout cas, Brive a été surpris de voir la proportion de clientèle allemande qui est arrivée par ce vol Maastricht, alors qu'il s'attendait à avoir quasi exclusivement des Néerlandais. Alors, sachant que le marché allemand, on est dans la troisième année où le marché allemand est très bien reparti sur les départs touristiques. Bergerac, d'ailleurs, a ouvert un Dusseldorf cette année, qui apparemment se passe pas mal. Ça se développe, alors... Oui, 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 tout à fait. Mais le marché allemand, c'est vraiment aujourd'hui, en Europe occidentale, c'est le marché le plus porteur, enfin, celui qui se développe. Et en plus, pour nous, en Périgord, c'est un des marchés où on était le moins présent. Donc, c'est intéressant de le développer. C'est là qu'on a des marges de progression, je veux dire. Et il y avait l'Europe du Sud, le Portugal, le Sud de France. Alors, juste avant de parler du Sud, juste pour finir sur la clientèle allemande, moi, nous aussi, on a eu une heureuse surprise en 2012, c'est que pour la première année, notre clientèle étrangère en centrale de réservation, c'est-à-dire sur les maisons que l'Office de tourisme gère en location, c'est à peu près 200 maisons, notre première clientèle étrangère en 2012, c'est devenu les Allemands. Alors que par le passé, historiquement, c'était les Belges et les Britanniques qui louaient le plus ces maisons-là. Bon, ça tient aussi au fait qu'on a un partenaire qui se développe bien, qui développe bien sa clientèle à tout repas. C'est une catégorie quand même bien précise, les maisons location. Oui, plutôt pas en ville, plutôt à la campagne, ils recherchent plutôt des maisons avec piscine. Bon, ils sont très regardants sur la qualité, c'est vraiment une agence très sérieuse avec qui on travaille, ils viennent systématiquement, ils visitent les maisons, on les visite avec eux. Mais vraiment, c'est des partenaires fiables et qui remplissent très bien, notamment en demi-saison. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de compléter le juillet-août. On n'a pas tant besoin que ça, c'est surtout sur la demi-saison. On suit toujours cette même logique quand on parle des Russes, c'est parce qu'ils peuvent voyager hors saison, on n'a pas besoin d'eux en été. Ce n'est pas la recherche. Alors pour parler des clientèles du Sud, par rapport à l'aéroport de Brive, par rapport à l'aéroport de Brive, ils font deux choses. Ils font ponctuellement, ils affrètent des vols ponctuels, par exemple vers la Corse ou vers la Tunisie, mais qui en cheville, avec notamment une agence sur Brive, qui va vendre local, un peu comme ça se fait à Bergerac, avec Marrakech. Après, ils ont eu l'idée, mais c'est une idée que beaucoup d'aéroports de ce type essayent de regarder. C'est de dire, on a une population portugaise installée de longue date, c'est le cas à Sarla et à la région, qui font assez régulièrement le voyage vers leur pays d'origine. Est-ce qu'on n'a pas un potentiel pour développer une ligne vers là-bas et éventuellement intéresser également une incidentelle touristique qui viendrait de ces pays vers ici ? Pour l'instant, ça n'a pas abouti. C'est une idée qu'ils ont posée. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il faut savoir que là, Bordeaux, par contre, a ouvert un... Il y a un Bordeaux-Porto, Rayanard, qui marche très bien, qui est vraiment économique. C'est imbattable. Ça ne vaut pas le coup d'y aller en voiture. Même pour Marrakech. Oui, complètement. Mais oui, parce qu'à chaque fois, ils développent vraiment des gros pôles et ils font un trafic terrible. C'est vrai que les prix sont imbattables. Quand on voit le nombre d'heures de voitures qu'il faut aller à Porto, en une heure et demie de Bordeaux, on est arrivé. C'est magnifique. Et puis, c'est super à Porto. Alors après, est-ce qu'on a capacité, nous, à drainer la clientèle ? Très honnêtement, aujourd'hui, la clientèle portugaise, on ne la voit pas. S'il y en a, elle est hébergée peut-être chez la famille des amis. Ce n'est pas une clientèle pour l'hébergement marchand. Les clients qui parlent portugais que l'on constate aujourd'hui marchands, ce sont des Brésiliens. On a quelques-uns, surtout en amont de la saison. Suite à un travail qu'a fait la région Aquitaine, notamment, ils ont fait beaucoup de travail en promotion. On est un petit peu participé, on a eu des accueils, de presse, de tour opérateur. Mais c'est souvent des petits groupes de clients. Ce n'est pas très massif, mais c'est des très bons clients. C'est souvent des gens qui restent en long séjour, qui font souvent un tour de France ou un tour de la grande région sud-ouest, et qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc c'est une très bonne clientèle pour le commerce, l'hôtellerie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... On est, je pense, plus une destination complémentaire pour eux. Ils viennent à Bordeaux, ils viennent à Saint-Emilion, et accessoirement, ils poussent jusqu'à Sarla. Oui. Donc vous avez reçu des journalistes, des tour opérateurs, des tour opérateurs. Donc là, en fait, c'est la première année qu'on reçoit des journalistes russes. Jusqu'à présent, on avait eu des tours opérateurs. Pour la fête de la truffe, en fait, on a eu une journaliste spécialisée sur la gastronomie, notamment gastronomie européenne, mais notamment française. Elle est passée à Paris, mais elle est russe. Donc elle était venue pour la fête de la truffe, et là, elle s'est rendue compte de la grave erreur qu'elle avait faite de n'avoir encore jamais rien écrit sur le Périgord. Donc elle est revenue, là, avec la rédactrice en chef d'un magazine de luxe. Ah oui, le week-end dernier, c'est ça. Voilà, c'était le week-end dernier, elles sont restées tout le week-end. Donc c'est le magazine Condé Nast Travelers. Vous en aviez parlé, je crois, avec Catherine. Oui, oui, je devais descendre les voir et qu'il est tombé des cordes. Oui, c'est là, on en parle. Elles ont bien tombé, oui, pour la météo. Mais bon, elles ont été séduites quand même parce qu'elles ont visité justement des fermes, des sites, etc. Et donc là, normalement, on devrait avoir un dossier qui devrait être publié à l'automne. Ce qui est pas mal pour nous parce que justement, on veut plutôt cibler des séjours en hiver. Donc ça tombe assez bien. Là où ils commencent à réfléchir à leur prochain séjour peut-être. Complètement, complètement. Donc là, on est plutôt bien. Et notre souhait, c'est d'arriver à déclencher d'autres reportages, si possible également de la télé, si on peut y parvenir. Donc là, en juin, nous allons participer à ce qu'on appelle les rencontres partenariales d'Atout France. Ça se passe une fois chaque année en juin. Et donc, c'est tous les responsables des bureaux internationaux d'Atout France qui se réunissent à Paris pour rencontrer les responsables de destination et voir ce que l'on peut faire ensemble en termes de promotion. Donc, eux viennent nous présenter un peu les stratégies et les campagnes qu'ils mettent en place. Nous, on vient leur parler de notre besoin et de ce qu'on a envie de faire. Et voilà, on essaye de monter. Donc, le but, c'est d'intégrer des éléments de leur campagne dans notre programme de promotion de l'automne, hiver prochain qu'on doit verrouiller là au fin septembre, début octobre, à peu près. Vous n'avez pas de lien particulier avec Gérard Depardieu ? Du tout. Non, on n'a pas prévu de démarcher la Mordovine. Non, pas du tout. On n'a pas spécialement travaillé là-dessus. Alors, par contre, on m'a... C'est une idée. Apparemment, parce qu'on avait... Il y a Pierre Richard qui a parti un peu au festival du film l'an dernier et il paraît que c'est une star là-bas et c'est très connu. Parmi les acteurs français, il fait partie des acteurs très connus des Russes parce que j'ignorais. Voilà, donc c'est vrai que c'est important aussi de s'éveiller on va dire à la culture et à la manière dont notre culture est vécue et ressentie par les Russes pour savoir sur quel corps de jouer. Voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la gastronomie, c'est un élément mais il y en a d'autres. Les Russes sont, notamment, c'est classé de moyenne supérieure, sont souvent des populations très cultivées, très passionnées de littérature. Donc c'est important aussi de travailler sur ces aspects-là. Donc là, il faut qu'on y réfléchisse, qu'on regarde quelles sont les bonnes cordes à travailler. Et est-ce que c'est une nouveauté d'axer beaucoup sur la clientèle étrangère à l'office de tourisme ? Ce n'est pas forcément une nouveauté. Ce qui est nouveau, ce qui correspond à l'actualité, au développement, si vous regardez, si vous avez la curiosité d'aller jeter un oeil sur le site de l'Organisation mondiale du tourisme, ce qui vous sautera aux yeux, c'est que les clientèles européennes, le gros des clientèles européennes, et notamment celles qui viennent en demi-saison, encore une fois, on est d'accord que nous, on essaie de travailler sur compléter la saison. Les clientèles qui voyagent essentiellement à ces périodes-là, c'est plutôt des clientèles d'âge mûr, voire senior, enfin, en tout cas, qui ont plutôt leur carrière et leurs enfants, enfin, leur carrière derrière eux et leurs enfants adultes, qui voyagent en couple. Donc, si vous regardez à un horizon d'aller 10 à 15 ans, ce qu'on nous dit, c'est que cette population, bien sûr, elle grossit, mais son pouvoir d'achat va s'amenuiser. Et en parallèle, ce que vous allez voir, c'est que le boom le développement majeur du tourisme, il se passe dans les briques, dans les pays émergents, pays asiatiques, Inde, Asie, Inde, 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 Mais donc, encore une fois, nous, on a fait le choix parce qu'on ne peut pas les travailler tous à la fois, on ne peut pas non plus les travailler tout seul parce qu'on est tout petit à l'échelle internationale. Donc, on a fait ce choix de travailler la clientèle russe parce que les premiers contacts qu'on a pu avoir avec les opérateurs là-bas ont été très encourageants. Les contacts suivants qu'on a eu l'ont été encore plus. On est vraiment dans une phase de montée en puissance, de tissage de lien pour développer du business avec ce marché-là. Il nous a paru, je dirais, plus accessible que la Chine. Aujourd'hui, les Chinois viennent typiquement sur des séjours de deux semaines, font essentiellement les capitales européennes. Éventuellement, ils peuvent aller jusqu'à Bordeaux mais vont rarement aller dans la campagne profonde. On n'est pas sur du séjour. Enfin, sur du séjour où on se fixe, où on se pose. Les Russes sont beaucoup plus enclins à ce type de séjour. Donc, ça, c'est plus intéressant pour le monde parce que faire des efforts de promotion jusqu'en Chine, où il faut retravailler les supports avec les problèmes de langue, de médiation, en sachant qu'il y a une concurrence extrême parce que c'est le marché que tout le monde regarde. Donc, tout le monde y va. Enfin, tous ceux qui ont les moyens d'aller vivant donc il faut énormément de moyens pour percer et tout ça pour avoir peut-être une chance que quelques-uns passent au mieux une nuit chez nous et encore. Donc, le jeu n'en veut pas la chandelle. Voilà. Ils font un circuit, ils ne rentrent pas sur... Ils font des sauts de puce à travers l'Europe donc au mieux on va capter une nuit si on a de la chance voire ils vont passer en visite. Ils sont plus susceptibles de rester sur... Ils sont susceptibles de venir se poser dans la région. Encore une fois, il y aura certainement une partie de la clientèle qui fera juste une escale comme on disait je vais de Paris à Biarritz tiens, je découvre mais derrière c'est du bouche à oreille il faut qu'on travaille sur la qualité de l'accueil. Donc, il y a aussi un travail d'adaptation tradition des menus. Ils sont intéressés par la gastronomie il faut que nos menus soient traduits. Dans les sites lorsqu'il y a un audio guide il faudrait que l'audio guide soit aussi en russe. Donc là, on est en train justement de travailler sur les axes stratégiques pour les aides régionales notamment en matière de touristes pour les années qui viennent. C'est typiquement des choses qu'on va inscrire nous on les a déjà inscrites et on va les communiquer là on doit le faire avant la fin du mois à la région pour qu'on soit aidé pour que nos prestataires soient aidés pour s'adapter à ces clientèles que l'on a capacité à capter. Donc pourquoi encore une fois cette clientèle russe plus qu'une autre ? Également donc parce qu'on est finalement il n'y a pas tant de destinations notamment en France qui travaillent ce marché. Aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure c'est Paris c'est la côte d'Azur pour des raisons historiques et depuis une vingtaine d'années les Alpes qui ont fait un énorme travail et qui aujourd'hui en récoltent largement les fruits qui ont en plus la chance d'avoir l'aéroport de Genève avec des vols directs qui sont juste à côté donc la plupart des russes qui viennent dans les Alpes atterrissent à Genève pas à Lyon ni à Paris donc c'est important cette question du point aérien mais de dire voilà on n'est pas trop nombreux donc c'est peut-être une occasion pour nous même si on n'a pas des moyens considérables pour arriver à se positionner à être les premiers quelque part à se positionner c'est urgentissime à la minute ou ça peut attendre un petit peu ah non ça peut attendre un petit peu il a fallu juste pour aujourd'hui donc je peux juste vous laisser sur un autre oui oui pas de soucis je vous le dis tout à l'heure ça marche donc voilà c'est un peu ça la tactique on va dire par rapport à ce marché c'est de dire soyons-y n'attendons pas que tout le monde se réveille voilà aujourd'hui c'est de l'ordre de 700 000 clients russes qui sont susceptibles de venir chaque année en France et c'est un marché qui progresse très rapidement de l'ordre de 15% par an donc c'est-à-dire le nombre d'arrivées de clients russes en France donc si on veut en prendre 15% par an en France plus 15% ces dernières années tous les ans ça augmente ces deux dernières années ça a été la tendance et a priori c'est ce qu'on nous annonce encore jusqu'en 2014 donc c'est l'année prochaine la prospective n'est pas allée au-delà pour l'instant donc c'est pas on parle pas là de quelque chose d'hypothétique dans 10 ans c'est déjà là et le marché est en train d'exploser donc soit on veut en faire partie et on a une chance aujourd'hui conjoncturelle c'est que traditionnellement les russes allaient beaucoup aussi sur le bassin méditerranéen en Jordanie en Egypte vous voyez ce qui se passe en ce moment entre ce qui se passe en Syrie pour la Jordanie c'est pas génial et en Egypte les choses sont pas stabilisées donc il y a un report de clientèle comme on a pu le vivre sur nos clientèles nationales qui allaient en Tunisie ou en Egypte et bien les russes il y a un peu une partie aussi de la clientèle finalement qui cherche à se réorienter sur un nouveau marché une nouvelle destination donc voilà il y a des places à prendre il faut juste s'y présenter c'est vrai que moi je vais depuis dans 15 ans je sais pas dans les Alpes pour les stations de ski c'est vrai que depuis peu on voit la clientèle heureuse de plus en plus bien sûr je vais à la Plagne enfin bon chaque année on voit une progression c'est vrai sur les gros monts de pente tout à fait c'est ceux qui ont les moyens parce qu'ils ont quand même des stations de ski l'accord aussi ça doit être vraiment une clientèle parce que les Alpes c'est le nec plus ultra du ski à l'échelle mondiale c'est reconnu à l'échelle mondiale c'est vrai j'ai vu la progression chaque année c'est sûr après je sais pas ce que ça représente voilà donc nous on est bien sûr on est certain que ça sera on n'aura jamais autant de russes qu'on a de néerlandais dans la région on est bien d'accord mais on n'est pas sur le même le même but les néerlandais viennent nous remplir nos campings d'été là on cherche à remplir plutôt de nos hôtels de 3 à 5 étoiles mais déjà sur le 3 étoiles parce que certains j'entends parfois certaines personnes dire oui mais de toute façon ils veulent que du 4 et 5 étoiles on n'a pas tant d'offres que ça qu'est-ce qu'on va leur proposer c'est faux aujourd'hui ça c'est la vision que les gens ont du tourisme russe d'il y a 15 ans où c'était uniquement les gros oligarques qui venaient s'acheter des grandes villas sur la côte d'Azur aujourd'hui c'est pas de ça qu'on est en train de parler on est en train de parler des classes moyennes c'est plus du tout ça c'est des gens qui ont vécu fermés en plus ils ne pouvaient pas sortir et là maintenant le fait que ça soit ouvert et puis il y a de nouvelles générations il faut considérer que le mur le mur de Berlin il est tombé en 88 la peristroïca c'était fin des années 80 c'était déjà il y a plus de 20 ans il y a plus de 20 ans voilà tout à fait aujourd'hui on commence à avoir des générations mais à cette époque l'époque soviétique ils avaient peut-être 5 ans genre ils l'ont oublié quoi bien sûr ça a marqué leurs parents par contre ils le savent ça leur est transmis oralement mais ils ne l'ont pas forcément vécu donc aujourd'hui c'est vraiment des nouvelles générations qui aspirent à avoir les mêmes modes de vie que dans les autres pays industrialisés ni plus ni moins donc ils veulent voyager ils ont des iPhones ils sont comme nous voilà c'est ça la mondialisation oui complètement complètement voilà mais en tout cas après ils ont comment dire ils ont une ils ont une manière d'être ils ont une manière de consommer ils ont des attentes qui leur sont spécifiques et c'est ce travail là qui nous reste aussi à mener en parallèle de ces efforts de promotion de travailler avec nos prestataires donc on a déjà quelques-uns qui sont intéressés certains ont déjà fait des démarches les gabards Norbert par exemple leur audio guide est aussi en russe on a quelques guides mais il y en a très peu dans la région qui parlent russe sur les sites il faut qu'on ait des supports voilà il faut qu'on accompagne il faut que les restaurants traduisent leurs menus il y a un travail à faire dans ce sens là nous là on a eu on a pu bénéficier d'une stagiaire ukrainienne voilà qui nous a traduit notre dossier de presse qui nous a traduit des pages principales du site internet donc on a l'intention là on est en train de refaire notre site internet il est presque prêt on a quelques petits soucis techniques mais qui devraient se résoudre prochainement donc il est prévu sur ce site qu'on ait des pages en russe on a déjà fait traduire des descriptifs d'hôtels qui sont justement dans la catégorie que cette clientèle peut par lesquelles elle peut être intéressée les principaux sites susceptibles de les intéresser enfin on a déjà un petit peu ciblé et fait faire des traductions pour être présent aussi sur le web russe parce que un russe va taper sa recherche en russe pas en anglais ou autre donc aujourd'hui quand on tape ça là en russe il y a relativement peu de résultats qui sortent donc il faut là aussi qu'on se positionne fortement parce que de plus en plus c'est un marché qui traditionnellement était très canalisé par les agences de voyage parce que les russes pour venir en France ont besoin d'un visa on n'a pas encore levé l'ISA ce qu'a fait Israël récemment il y a beaucoup de russes qui vont d'Israël ils ont multiplié par deux la fréquentation d'Israël depuis qu'ils ont levé les visas donc ça c'est un frein aujourd'hui pour la clerté qui va venir en France mais en tout cas pardon je ne sais plus pourquoi je ne sais pas mais des visas ils avaient les gros opérateurs oui voilà ils passaient donc le marché finalement on est obligé de passer par un agent de voyage pour partir oui pour partir donc souvent ils achetaient un package tout compris auprès de leur agent de voyage sauf que il y a un autre aspect sur le marché russe c'est que ces dernières années l'économie n'est pas aussi bien structurée que chez nous et notamment tous les systèmes de cautionnement de garantie que peuvent avoir ici les opérateurs n'existent pas ne sont pas forcément aussi solides là-bas c'est-à-dire que les niveaux de garantie demandés aux opérateurs touristiques sont beaucoup plus faibles ce qui fait qu'il y a régulièrement des faillites donc les gens achètent un séjour et puis boum la boîte fait faillite on est dans la mouise donc ce qu'ils font de plus en plus les clients c'est qu'ils n'achètent que le vol à leur agent de voyage parce que pour ça ils sont obligés parce que c'est lié au visa et après ils essayent de réserver en direct les hôtels donc ils vont aller sur Google ils vont aller sur Google et ils vont chercher leur hôtel donc c'est important que nous on ait aussi des pages en russe pour apparaître que nos établissements apparaissent sinon on passera au travers alors il n'y a guère que Boutin qui va être présent éventuellement mais on ne peut pas s'appuyer sur Boutin pour faire la promotion de destination pour réserver un hébergement oui mais il faut déjà se faire connaître il faut déjà que les gens aient envie donc là c'est vraiment le travail aussi qu'on doit faire avec les médias de l'internet en général les gens quand on analyse un peu les comportements on dit oui tout le monde prépare aujourd'hui son séjour sur internet enfin une grosse majorité des gens il ne faut pas confondre préparer son séjour et le stimulus initial qui va dire tiens si on allait là ça ce n'est pas l'internet qui le fait majoritairement c'est la presse c'est les médias c'est vous vos métiers c'est les reportages et c'est les actions les salons les actions de promotion qu'on peut faire c'est là que les gens et puis le bouche à oreille mais il faut pour ça commencer à avoir déjà des premiers clients il faut initier une pompe donc on est à ce stade là aujourd'hui il faut se dire on est quasiment inconnu en Russie voilà donc on commence à être connu par des opérateurs professionnels il faut aussi qu'on se fasse connaître du grand public donc cet article qu'on va avoir c'est une bonne chose et il faut qu'on travaille avec Atout France là-bas pour capter des supports des médias complémentaires et faire jouer un petit peu tous nos atouts et il y a un objectif en volume ouais en volume à peu près aujourd'hui on ne s'est pas fixé précisément d'objectif en volume on est sur des actions qui pour l'instant sont assez peu coûteuses ce que l'on a pu engager pour l'instant on n'a pas mobilisé des sommes considérables c'est de la relation on s'est participé à des salons professionnels où on touche d'ailleurs d'autres clientèles notamment on a participé à Rendez-vous France qui est la grosse opération de rencontres de tours opérateurs qui avaient lieu fin mars à Toulouse cette année chaque année c'est dans une vie différente ah oui il y avait tout un tas de touristes qui sont venus avant en amont on a accueilli des tours opérateurs notamment des canadiens des israéliens justement en amont on avait quelques indiens qu'on n'avait pas nous sollicité mais qui étaient venus par la région parce qu'il y a eu deux groupes qui sont venus mais après ces petits tours qui sont venus faire pour découvrir la région il y a eu le salon donc à Toulouse pendant deux jours où c'est toute une succession de rendez-vous je ne sais plus combien on a fait une quarantaine de rendez-vous pour essayer de trouver des opérateurs avec qui on peut développer des affaires donc des australiens aussi on a démarché nous des australiens et donc à cette occasion on avait effectivement touché touché des clients des tours opérateurs russes donc ça il n'y a pas un objectif donc aujourd'hui l'objectif c'est déjà initier une machine faire connaître c'est déjà développer la notoriété faire savoir qu'on existe coucou on est là regardez comme c'est beau chez nous venez voir et donc il y a vraiment eu un déclencheur l'an passé quand on a fait ce tour avec l'agence d'Avignon c'est que là on a eu un tour opérateur avec des agents de voyage qui sont ces revendeurs en fait sur le terrain et là on a tout de suite déclenché des séjours on a eu plusieurs séjours de couple là par contre des séjours d'individuels qui ont fait tout un tour en fait là ils atterrissent à Nice ceux là et ils font un grand tour jusque chez nous ils font une grande boucle du grand sud et ça fonctionne alors c'est pas des gros volumes pour l'instant mais moi mon idée c'est que ces clients là vont petit à petit produire du bouche à oreille vont contribuer voilà à faire connaître parce qu'en général ils repartent ils sont enchantés donc voilà pour l'instant on n'a pas si on voulait se fixer un objectif de volume je pense qu'à 3 ans si on arrive à avoir allez on va dire un millier de clients russes dans l'année pour moi ce sera ce sera formidable ce sera formidable parce que voilà c'est très long il faut considérer que j'en parlais avec le collègue de Val Thorens justement dans les Alpes quand ils ont commencé le travail ils ont mis 10 ans en allant chaque année en Russie en étant présent sur le marché ils ont mis 10 ans pour vraiment développer pour s'installer on va dire comme une destination et ils sont dans les Alpes bon alors ils ne sont pas les seuls à être dans les Alpes mais ils ont dû faire un travail quand même de labourage tiré en profondeur et le côté la relation humaine avec les tours opérateurs est vraiment très important il y a besoin il y a besoin de rencontrer les gens pour développer des affaires avec eux on ne peut pas juste communiquer par internet et dire voilà j'ai des bons produits pour toi vas-y on va mettre les clients ça ne marche pas il faut que l'opératif fasse un jumelage avec une ville russe pourquoi pas c'est une idée à causer pourquoi pas il y a peut-être des chirurgies il y en a des villes non non mais après il peut y avoir non mais par rapport touristique il y en a beaucoup ce qu'il faut voir en Russie avec la Croatie il y a bien eu des contacts et des liens plus sur un volet patrimonial préservation oui mais ça peut quand même aider mais disons que une des choses disons qu'aujourd'hui les principaux clients russes qu'on peut essayer de démarcher la manière dont le marché s'organise c'est qu'il y a de très grosses villes il y a plusieurs villes de plusieurs millions d'habitants beaucoup plus qu'en France c'est un grand pays il y a de très grosses villes donc c'est plutôt sur ces grandes villes qu'on peut travailler principalement là aussi on ne peut pas s'éparpiller trop on est obligé de faire des choix si on veut être un minimum performant et après on peut essayer de compter sur un effet d'entraînement mais c'est clair tous les axes sont à regarder je vois là sur le marché allemand on a eu la chance je ne sais pas si vous en aviez entendu parler d'avoir il y a un auteur anglais qui s'appelle ah au bug ouais voilà c'est qui fait les épaules Martin Walker c'est un auteur anglais le gars sauf que ces bouquins ils ont eu vraiment du succès dans les pays germanophones bizarrement et du coup ça fait un tabac parce que c'est vrai que la manière dont ils parlent du coin est assez sympa je ne sais pas si vous avez lu un peu ce qu'il y a fait c'est un auteur anglais ça fait très franche chouillard c'est un peu vieille france mais assez sympa et bon voilà ça plaît aux allemands et ben ça c'est un bon outil de promo pour nous parce qu'on peut se raccrocher voilà donc il faut analyser voilà donc ça il faut le maximum de liens avec des gens qui connaissent ce marché et pour détecter les petites opportunités sur lesquelles on peut rebondir et voilà qui vont faire parce que des fois on est inconscient nous même de choses qui voilà ce qu'on disait tout à l'heure Pierre Richard voilà on ne sait pas forcément que Pierre Richard est une star du cinéma français pour les sur tel ou tel marché donc voilà il faut un petit peu les regarder les écouter avec leurs propres yeux leurs propres oreilles pour voir comment on est vu et se servir finalement de ça pour faire un travail voilà donc c'est vrai encore une fois que c'est parfois l'argument qui est donné ici pour dire oui non on travaille on travaille nos marchés prioritaires c'est un de nos marchés historiques la Grande-Bretagne le Benelux l'Allemagne qui est plus récent mais qui se développe ils ne sont pas loin on les connait bien et ça marche et c'est des gros volumes oui bien sûr il faut continuer ce travail c'est une évidence mais il faut aussi préparer demain donc nous on est dans cette démarche c'est plus pour se dire ok dans 15 ans c'est qui qui va nous amener des clients avec un pouvoir d'achat intéressant pour maintenir de l'emploi ici c'est ça qu'on regarde c'est pas dire on va développer le marché russe parce que ça ça le fait c'est pas du tout c'est alléatoire c'est un pari il y a beaucoup en Espagne aussi je sais pas s'ils y vont autant maintenant mais voilà c'est vrai que c'est un pari qu'on fait c'est certain de toute façon c'est une dimension entrepreneuriale quand on entreprend on n'est pas sûr de réussir on essaie de se donner de mettre tous les atouts de notre côté mais rien n'est jamais garanti et puis le tourisme c'est une chose que j'ai apprise quand j'étais à l'école c'est une des activités les plus versatiles au niveau mondial il suffit que il y ait des problèmes dans le change des monnaies qu'il y ait des problèmes dans la stabilité politique ou dans la sécurité qu'il y ait on l'a vu qu'il y ait eu le volcan des perturbations dans le transport aérien il y a tout un tas d'épiphénomènes qui peuvent renverser la tendance ce qui se passe sur le bassin méditerranéen ça a joué en notre faveur jusqu'à quand combien de temps ça va durer qu'est-ce qui se passera une fois que ces pays vont retrouver je leur souhaite une stabilité politique et vont redévelopper leur tourisme certainement qu'on aura du moins donc voilà on prend ce qu'on peut quand on en a l'opportunité on profite et des céléments extérieurs c'est ça et puis il faut surfer on surfe sur des vagues et on ne sait pas jusqu'où elles vont nous amener ces vagues et puis des fois c'est vraiment comme un surfeur des fois ah ben non celle-là elle s'est écrasée tout de suite et elle nous a emporté nulle part voilà mais il faut essayer pour y arriver il faut essayer il faut essayer de dire de dire «Союз нерушible республик свободный»